C'est l'horreur. Le moindre bruit venant de là-haut me donne la nausée. Si vous vous faites descendre, vous ne serez plus obligés de vivre cet enfer. Second lieutenant Rayleigh, monsieur. Quel est le but de votre visite ? Un ancien camarade est sur le front, le capitaine Stanhope. Je vous déconseille de vous joindre à eux. Nous nous attendons à une offensive de taille. J'y tiens, monsieur. Je vous présente monsieur Rayleigh. Il vient de rejoindre la compagnie. Le dîner est servi. Je me demande ce que vous nous avez encore préparé comme festin, Mason. C'est une bonne question. Je serais bien incapable de vous le dire. C'est carré dans l'enfer. L'autre officier supérieur, vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Vous risquez de le trouver changé. Il a connu des moments difficiles avec cette compagnie. Mason, apportez du whisky. Bonjour, Stanhope. Elle vous attend. J'ai aucune envie qu'elle me voie dans cet état. La verte, ça veut dire rien à signaler. Par contre, la rouge sert à donner l'alerte. J'ai tiré la mauvaise une fois. Ça a bien failli nous coûter la guerre. Le déserteur allemand de la compagnie D prétend que l'attaque aura lieu le 21. Apprenne. J'ai pas eu mes abricots. Je crois que je vais pas te dire. Vous pensez qu'il y a aucune limite à ce que je peux endurer ? Je suis navré si je vous ai fâché en me joignant à cette compagnie. C'est l'heure. Allez, allez, allez ! J'ai peur. Je ressens exactement la même chose. Ils ressentent tous la même chose que nous. Mais ils continuent malgré tout. C'est tout ce que peut faire un homme digne de ce nom. J'ai bien l'intention de survivre. Pas vous. Sous-titrage ST' 501